Yo la famille, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avant de regarder la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en activant la clochette des notifications. Bonnes vacances à tous, j'espère que ceux qui sont en vacances, vous profitez bien. Ceux qui sont restés, regardez mes vidéos, ça vous fera passer le temps. On est parti la famille, petite vidéo sur le pouce, c'est parti. La famille, avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que mon partenaire est car vertical. N'hésitez pas à checker ma description pour accéder au code promo, pour avoir des réductions pour vos rapports. Là, on a l'exemple d'un Porsche Cayman qui a tapé, qui a été importé. Et du coup, on perd la trace une fois que la voiture arrive en France, plus de photos. Donc, est-ce que la voiture a changé de couleur, etc. Bref, ça marche très très bien pour les véhicules importés. Donc, n'hésitez pas à checker à l'aide de votre VIN ou de votre numéro d'immatriculation. Ça peut sauver. Voilà la famille, bonne vidéo. Bon, tu connais la maison quand même, tu connais la musique. Merci en tout cas pour l'invitation. Avec plaisir de revenir avec ta nouvelle. Ça fait combien de temps maintenant ? Ça fait un an, quasiment jour pour jour. Et la vidéo avait bien plu parce que la voiture, malgré que ce soit une Audi TT, celle-ci était dans une configuration qui était quasiment unique. En tout cas, moi, je ne l'avais jamais vue. C'est quoi, c'est un drone, frérot ? Du coup, tu étais venu. Alors, raconte-nous déjà avec quoi tu étais venu, frérot. Donc, j'étais venu il y a un an avec une TTS MK2 Orange. Oui. Quasiment full. Et véhicule Audi Press. Donc, avec une config assez rare. Oui. Qu'on avait quasiment jamais vue. Et je ne sais pas si tu te souviens, je t'avais dit que je voulais partir sur BM. Oui. Et parce que je voulais essayer le Pro-Pu. Et aujourd'hui, ce n'est pas une BM. Ce n'est pas une BM. Bon. Ce n'est pas une BM. Ce n'est pas une BM. Je devais partir sur un 135i Phase 2. Oui. En Pro-Pu. Oui. Incroyable Orange Valencia, cuir blanc intérieur. D'accord. Putain, incroyable. On a une affaire de fou. Oui. Elle s'est vendue en 10 minutes sur 28.2. L'annonce à l'arrivée, elle s'est vendue tout de suite. Toi, tu es quelqu'un, frérot, qui va passer beaucoup de temps. Je ne sais pas, je me fais piquer par une guêpe, frérot. Mais casse-toi. Allez, casse-toi. Vraiment. C'est de moi. Mais ce n'est pas possible, frérot. C'est quoi, ça ? Allez, hop. C'est incroyable. Franchement, là, tout ça est incroyable. Tu es un pro de mobile.de. Est-ce que tu achètes toutes tes voitures en Allemagne ? Oui, j'achète. Alors, un pro. Je refais juste la petite parenthèse sur la dernière vidéo. J'ai eu suite à la dernière vidéo. Tu viens régler tes comptes un an après. Ah non, le commentaire incroyable. Il n'y a pas eu quasiment un seul commentaire negatif. Oui, c'est vrai. C'était très rare. C'était très rare. Et par contre, j'avais eu énormément de demandes après, suite à ces vidéos, pour les demandes d'import, etc. C'était juste pour, voilà, je ne fais pas d'import. Moi, je vais chercher mes voitures. Mais c'était perso. C'était des voitures perso. Tout à fait, perso. Et après, par contre, j'ai expliqué à plein de gens comment les démarches, etc. En tout cas, comment je fais moi. Ce n'est pas trop compliqué, mon ref. En Allemagne, ça va ? En Europe, en vrai. En Europe, ça va. Oui, oui. Et aujourd'hui, je ne te mens pas, le marché allemand, il est quand même, suite Covid, le marché allemand, il est un peu éclaté aussi, pareil qu'en France. Oui, oui. Aujourd'hui, si on veut vraiment faire des affaires, il faut aller vraiment dans l'Est. Bon, pour l'instant, ça ne me chauffe pas, parce que je ne te mens pas que quand tu commences à poser 40 000 balles et que tu n'es pas sur des papiers, comme je n'ai jamais fait autre qu'Allemagne, je préfère me limiter à l'Allemagne pour l'instant. Mais oui, oui, Mobile.2, bien sûr. Je ne sais pas que je n'achète pas en France, c'est juste que je ne trouve pas ce qui me plaît en France. Oui, parce que toi, tu recherches, on l'a déjà dit, des configurations qui sont incroyables. Donc là, vous allez le voir, certes, c'est une voiture qui est déjà passée, le modèle est déjà passé sur la chaîne, mais dans cette configuration-là, elle est pépite. Et c'est ta spécialité, frangin, que tu sais ce que tu achètes. C'est ça. Et ça, c'est très bien. Ce n'est pas du full pour ne pas le dire, parce que ça n'existe jamais sur l'Allemand, mais il y a des choses que vous n'avez quasiment jamais vues sur une phase 1, il y a des choses qui sont quasiment trouvables, parce que c'est une 2015, donc c'est une phase 1 2015. Donc, la voici. Elle est vraiment belle. Franchement, rouge comme ça, là, en plus, avec le liseré des jantes rouges, tous les détails, le pack aéros, franchement, je la trouve sublime. Qu'est-ce qu'il y a comme détail qu'on ne trouverait pas en France, frérot ? Alors, les ceintures qui se ferment toutes seules. Ah oui, putain, d'accord. D'accord, ok. Justement, tu parles du liseré, je précise bien que ce n'est pas un truc que tu mets au marteau, là, c'est peint par Mercedes. Ah, ok, putain. C'est une option Red, ça s'appelle le Red Exclusive Pack. Donc, tu as le liseré des jantes peint en rouge. D'accord. Les capsules style mono-écrou et les surpiqûres de talbot de bord en cuir rouge. Ça, c'est introuvable. Enfin, introuvable. Oui, oui, oui. J'en ai vu qu'une seule haute en Allemagne avoir ce truc-là. Je comprends, je comprends. Ça, qui est assez rare. D'accord. Phase 1, donc, c'est une mars 2015. Donc, les phases 1, elles sont sorties quatre mois en 2015. Après, elles sont passées aux phases 2. Oui. Et donc, c'est une phase 1 qui a le KLS. Introuvable. Et ça, je vous le dis. La KLS, celle-là ? La KLS sur la phase 1. Et chez Merkos, c'est la KLS avant et à l'arrière. Incroyable. Oui, double KLS. J'en profite pour filmer ton Instagram qui est là, frérot. Donnez de la force, les frangins. Voilà. Tu connais la chanson, c'est très bien. Après, tu connais Pac Black partout. Ton ouvrant, il y a pour l'extérieur Recaro. Pac Aero d'origine. Après, sur l'extérieur, moi, sur cette voiture-là, je ne voulais pas trop la dénaturer. Après, tout le monde m'a dit, mais diffuseur phase 2, machin. En phase 1, elle a son charme. Bien sûr. Le diffuseur de la phase 2, il est un peu plus sympa. Oui, mais ce n'est pas grave. Après, voilà. C'est une phase 1, elle doit rester phase 1. Voilà. Après, en tout cas, c'est mon avis. Donc, je pense que je te reprends à l'aller extérieurement. Oui, parce qu'en fait, il y a plein de détails. Je pense qu'il faut qu'on se reconcentre sur ce qu'on a. Alors, attends. Viens, on se reconcentre, frérot. Donc, au niveau de l'arrière. Au niveau de l'arrière. Donc, on voit l'aileron. Ça, ça, ça fait partie du pack aéro. Voilà. Tu as les sorties black qui sont avec le pack black, justement, avec tout le reste. Donc, le pack black qui regroupe le Shadow Line, si vous préférez. Ça, ça. Les freins, qu'est-ce que tu me disais, Loulou? On va venir derrière, si tu voulais, frérot. Je suis mec, super. Non, non, mais il y a trop de détails, en fait. J'ai juste passé les logos en noir, tout simplement. Pour aller jusqu'au bout. Black noir, code GMK, bien sûr. À l'arrière, c'est tout. Je me chaufferais peut-être pour une petite suppression des suie-glaces. C'est bon. Ah, non. Toi, ce n'est pas fait. Ça fait un an que ce n'est pas fait. Ça fait un an que tu l'as quand même. T'as mis le temps. Pourquoi tu avais mis un an à venir? Frérot, t'es quelqu'un de prie, frérot. Oui, oui. Donc, sur l'extérieur, tu as aussi le pack AMG Performance. Donc, packagé performance. Tu as fait des gros freins en 350 mm. D'accord. Lean Vinox AMG. Oui. Et suspension et train en rouleau AMG Performance. Ils sont encore différents d'une 1,45 normale. Plus ferme que ce n'est pas dit. Ça, par contre, ça, c'est notre champ qui se trouve qui est classique. Pour la face avant, le pack Aero, toutes les ailettes, c'est bien d'origine. Alors, par contre, face avant, c'est là où j'ai un peu bossé. J'ai passé calandre, les grilles, tout ça en noir laqué. Ça, c'est en plastique brut. D'accord. Donc, tout... Oui, d'accord. Oui, mais tu as fait... En fait, quand tu dis que tu as bossé dessus, oui, c'est à fait simplement un upgrade. Oui, voilà. Qu'il soit plus joli, tu vois. Tout à fait. Oui, oui, le plastique n'est pas ouf. Ça, plastique brut. Oui, non, non. Je comprends. Et là, tu vois, tout en noir laqué la face avant. Donc, tout ça est peint, on le rappelle. Ah, c'est peint, on le rappelle. Oui, voilà. Tu as fait les choses propres dans les règles. D'accord. Le petit logo Mercedes Origine Noir, parce qu'il était bleu, tu sais, il est bleu d'origine. Oui. Polissage complet de la voiture quand je l'ai achetée. Oui. De l'embellissement, tu veux dire. C'est ça. Elle était quand même assez propre. C'était un médecin toujours bien entretenu. Donc, deuxième main allemande, tu m'as dit. C'était lui de l'acheter une neuve. Enfin, première main allemande et toi, tu es la deuxième main. C'est ça, première main française, mais deuxième main en tout de la voiture. Oui, d'accord. 72 000 balles la config. Ah, ok. Je n'explique pas la décote qui s'est pris, le mec. Combien ? Il s'est pris 30-35 000 balles en 5 ans, quoi. C'est horrible. C'est aberrant quand même. C'est un peu aberrant. Toi, tu l'as payé combien, Loulou ? Moi, je l'ai payé largement moins de 30 000. Oui. Tu es malin. Tu ne dis pas le prix exact pour la revente. Tu es un vicieux, frérot. Après, voilà, les démarches, etc. On est moins de 30 000. Dans les moins de 30 000. Aujourd'hui, on en trouve entre combien et combien ? Celle-ci, c'est 35 000. 34-35. Même si c'est une phase d'une. Sérieux ? Oui. Ça vaut 35 000. J'ai eu plein de propositions à ce prix-là. Tu es malin de ne pas redire le prix. Quel vicieux. Mais c'est beau. Tu vas la dégager ou tu l'aimes bien ? Franchement, c'est un 4 roues. C'est une boîte auto, mais elle apporte des sensations. Tu vas quand on va rouler. Oui, bien sûr. C'est très bien comme voiture. C'est différent d'un RS3. Oui, certainement. Bien sûr. J'ai adoré. Je me suis dit, pourquoi je suis parti en 45 à la base de la BMW ? Parce que j'ai vu celle-là, j'ai dit, elle est dans mes prix que je voulais mettre. L'équipement, tout, elle est incroyable. Oui, c'est vrai. Je suis passé là-dessus. Et en sensation, j'adore. Et franchement, pour l'instant, je la kiffe. Bon, pour le coup, je voudrais vraiment passer chez Vem. Du coup, pas 135i, mais M2 ou M4. D'accord. Il se peut qu'entre deux, sur un petit coup de tête, comme ça, pour six mois, il se passe un petit RS3 entre deux. Ah oui, OK. Entre deux. Juste comme ça, au moins, j'aurais fait les trois compacts. Tu aurais essayé, tu aurais fait le trio. Entre guillemets, M2, M4, en ce moment, les budgets, ça s'envole de fou. M4, c'est cher. M4, M2, il y a deux ans, avant Covid, ça se vendait. Allez, tu en avais à 36, 38 en Allemagne, des belles conflits. Aujourd'hui, en dessous de 43, un truc correct, tu n'as rien du tout. Pour une phase d'une, pas LCI, il n'y a rien, tu vois. Oui, oui. Donc, c'est plus l'import et compagnie, ça sera une caisse quasiment à 50 pour M2 classique. Donc, je, par rapport, je trouve que ce n'est pas rentable pour moi. Je fais ça aussi par plaisir et par d'investissement, entre guillemets. Non, mais tu n'es pas là pour perdre de l'argent, surtout. C'est ça. Il faut dire les choses. C'est mon but, c'est d'évoluer. Et toi, je suis commencé avec une petite bagnole. Je suis venu avec la tépée. Tu peux te rappeler ce que c'était ta première voiture ? Une Astra Turbo, un Trempey Turbo. Qui est run de classe, prépa de ouf, il n'y avait rien d'origine de sa voiture. Pourquoi tu n'es pas venu avec ? À l'époque, je ne sais pas. On n'était pas… Oui, je ne sais pas. J'étais à fond run run. C'est dommage, j'aurais bien voulu filmer ça. Ça a marché. Elle avait combien de bourrin ? 300, 315. J'aurais vraiment voulu filmer ça. 190 chevaux d'origine. Oui, oui, mais j'aurais vraiment voulu filmer ça. C'est incroyable. Pour les passionnés. Tout ça, tu as acheté ça chez Merco ? Tout ça sur un site bien connu, AliExpress. Ah, d'accord. Les logos AliExpress, ça fait le taf. Tu vois, tu as le tout, tu en as pour 25 balles. Il n'y a que le logo du capot que tu peux acheter que chez Mercedes, parce qu'il ne se trouve pas sur Ali pour les phases 1. D'accord. L'encoche n'est pas la même. Ok. Et puis après, voilà, pour l'extérieur en soi, pour l'extérieur, on aura fait le tour. Mais elle est bien optionnée, le tour ouvrant et tout. Non, franchement, elle est bien. Je dis, il manque que l'alarme. Sur la liste, il manque que l'alarme. Comme on dit, on ne peut jamais dire full sur les allemandes, parce que tu vois, si tu ne prends pas de black, tu n'as pas le carbone sur les bas de caisse. Si tu prends les sièges noirs, tu peux pas les sièges marrons. On ne peut jamais dire full. Moi, j'ai vu la liste, on a regardé les codes options avec mon ami chez Mercedes. Il manque que l'alarme. Tu verras dedans, il y a deux, trois, trois, il est sympa. Je peux vous ouvrir le look. Tu es parti la récupérer en solo ? Oui, avec des amis. Ça ne te manque pas le périple, justement. Parce que le périple de l'Allemagne est incroyable. Alors, pour la petite histoire, c'est incroyable. Après, je ne peux pas tout dire. Il y a un coffre, la famille. Non, non, ce n'est pas ouf, mais c'est moins qu'une golf, mais il est là. Je ne vais pas être pas bientôt. Je ne vais pas être à la poussette là-dedans. Tu ne vas être pas bientôt. Félicitations, mon rêve, c'est un garçon. On ne sait pas encore. Ce n'est pas encore. On ne sera bientôt. J'ai été en fait de l'avoir trois fois avant de l'acheter. En Allemagne ? Oui. Ce n'est pas vrai. Mais tu forces énormément, frérot. Ce n'est pas que je ne voulais pas le lâcher. Mais attends, tu es parti trois fois en Allemagne ? Oui, la troisième fois, je suis revenu avec. Tu es dur, frère. Je suis passé une fois la voie. Le mec, c'est un médecin aussi. Il s'appelait Gunther. Tu vois, la moustache, 50 piges. Tu vois, le mec, il a vu arriver trois loustics dans une golf. Il s'est dit, qu'est-ce qu'ils veulent avec ma Mercedes ? Ce n'est pas comme si moi, avec mes trois cousins, les Aziz, on était partis en Cayenne Turbo, place 75. C'est ça. Ça va, je pense que tu passes mieux. Trois fois, tu es allé ? Oui, trois fois. Deuxième fois. Tu es un câble, Gunther. Oui, de fou. Moi, à la fin, je te dis, non, ne viens plus, frère. La deuxième fois, on s'est engueulé. Oui, voilà. Je te jure que c'est vrai. Mais je l'avoulais. Frérot, tu viens me voir une fois. Je te jure, regarde. Tu viens me voir une fois. Moi, je suis vendeur. Tu viens me voir une fois. Tu ne pars pas avec la voiture, c'est normal. D'accord ? Tu reviens me voir deux fois. Tu ne repars pas. Je te dis, la troisième fois, je t'insulte. Et attention, je vous dis ça en tant que particulier. Bon, ça ne m'est jamais arrivé parce que moi, c'est pas moi, jamais je revends. J'ai vendu des voitures au feu rouge. Non, mais c'est vrai. C'était la tête de ma mère, c'est vrai, frérot. Non, je te jure que c'est vrai. D'accord. Mais ça m'est déjà arrivé. Mais c'est comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? La deuxième fois, c'était la prise pour quoi ? C'était pas de ma fausse. C'était à cause des modalités de paiement. En Allemagne, tu connais, c'est toujours avec les banques là-bas, c'est des oufs. Tu peux payer en espèce en Allemagne. Voilà. Là, tu peux payer en espèce, mais avec des grosses coupures. Voilà, je n'en dirai pas plus. Donc, on retourne en France, comme ça. Et je disais non, je la bomme. Il ne voulait pas un chèque, Gunther ? Et en fait, qu'est-ce qui se passe en Allemagne que j'ai repris aussi. Après, pourquoi est-ce que le mec, ça est aussi compliqué. Là-bas, quand tu fais un chrome pour une bagnole, la banque garde la deuxième carte grise. Bien sûr. Je ne savais pas. Je ne savais pas ça. Et en fait, je pensais qu'il voulait me la mettre. C'est terrible. Ah oui, je ne savais pas. Tu sais qu'il y a des gens qui achètent des voitures en Allemagne, tout bien propre. Les cartes grises, elles sont bloquées à la preuve parce qu'elles sont gagées en Allemagne. C'est horrible. Ah oui, non, mais c'est de la folie. Après, quand il y a eu cette histoire-là, j'ai fait super gaffe. Et la troisième fois, il a vu, ça s'est bien passé. Il a dit, je suis désolé, j'ai été agressif, mais j'avais un peu peur. Et parce qu'on était venu à trois mecs, tu vois, enfin, quatre mecs même. Il est venu à cinq en RS6. Et du coup, voilà. Mais c'est ça-ci que je voulais. Il n'y en avait pas une autre comme ça. Je cherchais partout, je voulais rouge, full. Et voilà, donc, au bout de troisième fois, je suis revenu avec. Et puis, bon, on a fait six mois d'origine. Je ne te mens pas d'origine. Ah oui, c'est vrai qu'elle est stagiaire. Oui, bah oui, tu peux m'ouvrir le capot à ce propos. C'est vrai qu'elle n'est plus d'origine. L'extérieur encore, tu es resté, bon, on va dire, dans la logique. Mais après, non, il y a autre chose. Donc, évidemment, elle n'est pas équipée de vérins, frérot. Ça, ça, ça fait rire tout le monde. 70 000 balles à Béron. Oui, oui, non, mais bon. Alors, vas-y. Déjà, petite dédicace. Eh bien, c'est une MTR. Eh bien, Mika, c'est mon préparateur. Elle vient de chez Mika. Donc, merci à lui, parce que, voilà, honneur bien à moi. Pas un an que j'ai la voiture, jamais un seul problème. Non, mais Mika n'est pas réputé pour avoir des problèmes. Non, il est plutôt safe dans ses cartons. Oui, non, non. Mais par contre, ça, apparemment, en tout cas, j'ai jamais eu de soucis avec lui. Non, Mika, il n'a pas cette réputation de... Il me connaît, il sait que je fais un petit peu de nerfs de temps en temps. Oui, mais c'est vrai, c'est vrai, toi, frérot. C'est vrai, oui. Et voilà, on fait un truc propre. Toi, tu es un vrai passionné, je te jure, c'est vrai. Non, non, c'est un vide, mais c'est pas... Non, mais quand je te dis vrai passionné, c'est pas genre... Tout le monde est passionné quand ils viennent ici, ils sont passionnés, les gens. Mais toi, c'est vraiment, tu sais, genre, tes couss humains. C'est-à-dire, tu sais, petite Merco, mais il a tellement forcé pour truc. Il est allé l'avoir un milliard de fois. Après, tu es revenu, frérot, un peu de nerfs. Non, c'est propre, c'est bien. T'as l'impression, non ? Non, franchement, c'est bien, c'est bien, mon rêve. Mais j'aimerais pas te vendre une caisse. Je crois que tu me rappellerais pour me fatiguer, Fré. Non, je rappelle jamais. Il y a un truc, il n'y a rien, tu vois. Ah, t'es pas chiant comme ça ? Ah non, par contre, après, j'ai acheté la voiture, c'est mon dur d'Occas. Ça y est, c'est fini, t'as acheté tes... Après, bien sûr, sur l'autoroute, j'aurais pété le turbo. Et monté à la main par un seul mec de A, Z. Philippe. Donc, on remercie Philippe, parce que j'ai toujours pas cassé. Après 90 000 km. Non, mais tu casseras le turbo, si tu dois casser. C'est une 2015, donc il y a... Ah oui, c'est l'année 2015. En fait, des problèmes de turbo, ils cassent sur les 2013-2014. Pourquoi ? C'est juste une durie de retour d'huile qui est mal conçue sur les premières. Du coup, il n'y a plus d'huile dans le turbo. C'est génial, ça casse. C'est génial. Donc, Décata. Après, tu mettras un TTH. Ça marche bien, tu verras, ça marche bien. Je sais que ça marche bien, ça marche bien. Donc, il y a quoi ? Donc, un Décata Alpha Compétition. Donc, avec la tôle, comme ça, tu ouvres le capot, là. Tu sais pas qu'il y a un Décata, ça tourne comme l'origine. Un groupe du KN. Donc, là, tu ouvres le capot. C'est vrai que tu ouvres le capot, tu vois rien du tout. Tu ouvres le capot, il se passe sur... Ouais, t'as pris son bourrin, il n'y a rien. Voilà, ça fait... Tout est planqué là-dedans. 443 chevaux, 600 newtons. Oui. Carteau 50-50. 50% éthanol, 50% essence. 50% essence. 98 sur 400 chevaux, 98 et 443 éthanol. Donc, Multimap ? Non, non, non. C'est toi qui disais. En gros, ils ont eu un petit peu plus d'avance à l'allumage et compagnie par rapport à l'éthanol. Et voilà, c'est après, je fais mon petit truc. Et puis, ça fonctionne parfaitement bien. Oui, non, non. Mais comme je te disais, ces moteurs-là, ça va quoi. C'est juste le problème. C'est juste le turbo qui échoue. Le turbo sur les premiers, effectivement, il y a eu des soucis. Et après, tout ce que j'entends, sinon les boîtes, c'est fiable, les compagnie. Franchement, c'est vraiment une très bonne voiture. Là, j'ai été surpris sur circuit. Surprendu. Par les températures, la voiture, elle reste à 90. Tu fais 20 km d'h, bah 200, la voiture reste à 90. Et les freins, ils sont mous ou ça va ? Les freins, c'est incroyable. C'est une bonne caisse. Non, mais c'est que c'est une bonne caisse. Non, non, c'est une bonne caisse. Il ne faut pas dénigrer la 45. Il ne faut pas. C'est une très bonne voiture. Tu as le refroidissement des SDS AMG quand même ? Oui. Ah ou ? Donc, c'est vraiment bien. Non, 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 c'est une vraie voiture. C'est une vraie voiture, les gars. Vraiment. Arrêtez de... Oui, mais c'est Mercedes. Oui, mais c'est très bien. Donc, on a un beau petit intérieur, frérot, avec des surpiqûres rouges, comme tu nous disais. Avec les sièges. Franchement, ça rend très, très joli. Puis, il y a quand même de la place. Alors, il ne faut pas être très grand. Et de mémoire... Oui, mais frérot... Ah non, mais tu sais que moi, je l'ai eue en face comme ça. Ça venait de sortir. Alors, elle n'était pas bien optionnée, la mienne. Elle était rincée. Non, vraiment. Non, elle était neuve. Mais elle n'avait aucune option. D'accord. À la base, ça devait être une loque. D'accord. Et quand mon frangin qui fait de la loque, à l'époque, il a reçu ces voitures-là pour les mettre à la loque. Il en avait reçu genre 10. Parce que c'est un gros, tu sais, je ne veux pas dire qui c'est, mais c'est des gros allemands. Tu vois, tu as compris tout seul. Et généralement, ils ont plein de classe S, plein de... Tu as compris quoi. Et moi, j'en ai vu une. J'ai fait, non, mec, il m'en faut une. Elle est toute neuve, frérée. Donc, je l'ai racheté direct, tu vois. Mais bon, bien souvent, les voitures qui sont destinées à la location, ne sont pas très bien optionnées. Comme les classes S pour les Saoudiens. Elles arrivent, ça a beau être des 500 ou à l'époque, ou de ce que tu veux, il n'y a rien dedans. Il ne faut pas, tu vois. Mais ce n'est pas cher. Parce que tu vois, il s'en fout. Bah, il les prend le leasing, il s'en fout, tu vois. Je ne sais pas combien il y a d'options. Tu lui rachètes sauvagement. C'est des voitures, et après, il gagne comme sur le loyer et compagnie. Ouais, ça, il s'en fout, frérot. Quand c'est des grosses boîtes comme ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Le mec, tu lui donnes, tu lui donnes, tu roules avec les plaques allemandes, tu t'en fous. C'est un bonus pour toi. Déjà, c'est un bonus. Et de deux, à la fin, bon, bah voilà, quand il doit truc, il paye le leasing avec ça. En vrai, il est gagnant. Et toi, ça te fait une voiture qui n'est pas chère. Mais ça, personne ne le fait. Moi, je te dis ça parce que, déjà, je n'ai pas cité qui c'était. Et de deux, parce que c'est mon vrai, vrai, vrai frérot. Depuis des années, frérot, et il a une boîte de locs. Tu arraches la tête. Mais, franchement, c'est bien. Qu'est-ce que tu lui reproches à la bagnole? Qu'est-ce que je lui reproche? Qu'est-ce qui t'emmerde dans cette caisse? La boîte de vitesse. Ça dit qu'elle était bien des mille nuits. Alors, elle est fiable, mais par contre. Mais c'est pas pour ça qu'elle est bien, tu veux dire? Voilà, alors, elle est très bien sur un point. C'est en termes de sensation. Comparé à une DG, elle donne dix fois plus de sensation. Oui, ça coûte pied au cul. Par contre, en termes d'efficacité, une DG sera meilleure. Oui, il faut dire les choses. Je vais m'asseoir pour filmer bien l'intérieur. C'est parti. Donc, alors, je vais laisser le frangin remonter. Toi, frérot, ça te gêne, ça, là? Pas du tout. Non, je trouve que c'est sympa. Non, je trouve que c'est cool, tu vois, après, les petites buses rouges et compagnie. Non, les buses rouges, c'est joli. Après, l'espèce de faux carbone, entre guillemets. Non, je trouve ça sympa. L'espèce de tresse, c'est tressé. Honnêtement, après, voilà. Ça te gêne pas, tu aimes bien? Non, j'aime bien. Le petit écran et tout. Non, c'est une voiture sympa. Du coup, ça, c'est le gros écran. Tu as le pack perf intérieur, donc, promo AMG, C6 AMG. Le volant avec les deux mets plat, palette alu, les récaros. Donc, Keyless, les phares, les phares, c'est directionné des compagnies. Les ceintures qui sont toutes seules, Armand Cardon. Oui, c'est bien. Parce que moi, j'avais le son de merde. Il était nul, frère. Déjà, Armand, c'est pas ouf. Franchement, pour du Mercos, c'est pas... Ah oui, on entend le Décata. Ah oui, c'est vrai que tu as le... La ceinture qui vient serrer toute seule, en fait, qui prend la taille de... J'avais jamais vu ça dans un A45. Oui, c'est rare, c'est rare. Mais ça me fait plaisir de remonter dans une phase 1, comme ça. C'était vraiment bien, comme c'est une petite bombinette. Ah, tu as les avertisseurs d'angle mort, c'est ouf. Il y a le... Elle tourne tout seuil, il y a la CC, elle a tout, sauf l'alarme, je te dis. Non, mais l'alarme, on s'en fout, quoi. Parce que le mec, je pense qu'il est habité dans un sous-soge. Je vais baisser la vie, quoi. Alors, comme tu veux, je m'affiche, je ferai un petit coup de clé. Ah, putain, oui, l'assurance, qu'est-ce qu'ils disent ? L'assurance, je paye 56 euros par mois. Putain, la vache, c'est bien. Par contre, personne ne m'avait cru, je payais 50 euros, tout risque, personne ne m'a cru. C'est juste que je connais le chef d'agence, et puis qui me fait des prix. Ouais, on ne dira pas qui c'est, parce que c'est un qui a des soucis, encore lui. Il se met au prix, oh oui. Ah ouais, frérot, elle marche super fort. Après, il m'a sauté les brides sur la 1 et la 2, du coup, ça ne marche pas trop mal, ouais. Elle marche bien, putain de merde. Ouais, elle marche bien, elle marche. Ouais, 1, 2, 3, ouais, ça marche bien, ouais. Wow, comment elle marche, les refs ? Putain, franchement, elle marche super bien. Et t'as bien fait, t'as bien fait, hein, que l'extérieur, on ne voit même pas. T'as même pas mis les vides teintés, frère. Non, ouais, je pense, un vides teintés, je pense pas, la droite. Euh, oui, 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 je suis choqué, comment il marche, regardez, regarde, regarde. Putain, mais le turbo, comment il doit souffler ? Justement, non. Ah bon ? On n'a mis qu'un bar 7 au lieu d'un bar 5 d'origine. D'accord. On jouait avec la boucle avec l'avance aux allumages et compagnie, tu vois. Non, franchement, moi j'ai demandé, parce que je ne voulais pas que le turbo souffle et compagnie. Et franchement, non, c'est cool. Pop d'origine, hein ? Je n'ai pas touché au pop. Ouais, pop d'origine. Parce que je trouve qu'il est très bien géré d'origine. Et honnêtement, franchement, c'est une bonne caisse, t'as bien fait. Non, mais toi, franchement, j'aimerais vraiment qu'à l'avenir, que je filme toutes tes caisses. Parce que toi, frérot, t'es vraiment, t'sais, pointilleux de ouf, en fait. Ouais, je fais pointilleux. Non, mais c'est bien, c'est bien, frérot. Après, voilà, j'aime bien avoir un truc qui me plaît. Ouais, non, c'est bien, frérot. Et puis une voiture, le genre de parler ou de jouer avec quelqu'un, une voiture qui a tout et une voiture qui a rien, c'est pas la même voiture. Non, c'est vrai. C'est bien, hein ? T'as vu l'histoire ? Franchement, c'est sensationnel. C'est vrai. Tu vois, la coupe, etc. Pour toi, un RS3, ça va marcher. Et enfin, il faut des cheveux sur un RS3 pour suivre. On va essayer. Mais, c'est pour moi, ça sera plus canapé que ça. Le RS3 est plus canapé ? Ouais. Non ? Pas toi ? Hum... Ouais, oui, mais d'une certaine mesure. En fait, le RS3 va être canapé, pas sur l'autoroute. Mais sur les petites, comme ça, oui, il va être plus canapé que ça, c'est vrai. Mais sur l'autoroute, c'est plus ça canapé, l'RS3. Bah, frérot, t'as 300, tranquillement, quoi. Ouais, ça pointe fort, ouais. Tu vois, ça marche bien, l'RS3. Ça marche très bien, ça marche très tôt, le 5 cylindres. Les gens, ils peuvent plus les piffrer, l'RS3. Pourtant, le mec qui vient avec un RS3, gros, il s'essayait. Enfin, tu vois, si je prends mon réseau, je me saigne pour m'avoir ma voiture. Ne viens pas avec un RS3, je t'en prie, frère. Ah non ! Putain ! C'est pas moi qui dis, hein, c'est vous qui dites. Là, c'est pas en confort, ouais, c'est pas en sport. Là, t'es en confort, du coup ? Là, je suis en sport. Là, tu t'es en moto, ouais, ouais. Ok. Tout à l'heure, t'étais en quoi ? J'étais en palette et en sport, ouais, tout à fait. Donc, il existe plusieurs modes. Confort, donc, C pour confort, S pour sport, M pour manuel. Je fais tout ou je fais tout droit ? Non, va tout droit, on va se faire un plaisir sur la route au sanglier. Donc là, tu te remets en sport. Ouais. Franchement, elle marche bien. En fait, les gens ne se rendent pas compte, les refs, c'est une montée ici. Et c'est là qu'on teste vraiment comment la voiture elle marche, je te trouve. Au retour, ouais, parce que là, on ne sait jamais peut-être qu'il y a les jumelles, ouais. Donc, tu te mets en ESP sport et tout. Là, t'es au top, là, t'es au maximum. Il y a encore un autre mode. Tu peux encore, tu peux tout désactiver, tu restes appuyer 10 secondes. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est encore un autre mode qui désactive tout. Et après, ils ont poussé le vis encore plus loin. T'as un menu ingénieur, tu peux carrément désactiver l'ABS et compagnie. Oui. Mais bon, ça, tu te fais pour le circuit ou même pas ? Non, même pas. Non, non. Tu as quand même pas à faux. ESP sport, la voiture, la classe glissée. Ouais. Modérément. Oui, mais ça glisse plus qu'un RS3, ça. Ah bah, par contre, c'est joueur du cul. C'est vraiment joueur du cul, ça. Mais par contre, ça tient mieux la route qu'un RS3. Non. Ah, pour moi, c'est. Arrête. Arrête, frérot. Un RS3 rabaissé avec des cales. Je te le jure, ça te le jure. Frérot, c'est un TER, le machin, tu ne le suis jamais. D'origine. Ah, d'origine ? Ouais. Ah non, je te jure, frérot, les RS3. Ah oui, oui, frérot. Ah, je te le jure, tu vas acheter un RS3 ou pas, frérot ? Peut-être, ça me prend sur un coup de tête. Je vais encore me faire insulter dans les commentaires. Ah, fais chier. Non, je vendrais vraiment bien un M2, mais on verra. Ah non, pas un M2, je vais encore me faire insulter. Ah non, de toute façon, je vais essayer BM, c'est clair. Tu veux une BM, ouais. Elle a une sacrée gouache. Où les freins, putain, la pâche. Les freins perfs, là. Ah, ça freine bien. De freinage d'origine, on le rappelle. Freinage d'origine. Elle marche bien. Franchement, elle marche bien. Les mecs, voilà. D'origine, c'est un poumon. C'est pas fait pour faire du run et compagnie. Tu run avec ? Un petit peu, ouais. C'est pas vrai. Un petit peu, j'aime bien ça. J'adore les deux, en fait. J'adore les run et le circuit. J'aime bien les deux. T'es dans les deux mondes, frérot. Voilà, dans les deux mondes modérément. Après, je me branle pas. Là, c'est ma 45, c'est lourd. La boîte n'est pas super bien étagée pour les run. Mais par contre, ça m'a... Là, avec la carte au Pouliqa m'a fait, je le remercie. C'est incroyable, là, elle marche vraiment très, très bien. Tu tires contre quoi ? Je déteste poser cette putain de question. Mais tu tires contre quoi ? Enfin, qu'est-ce qu'il faut ? Il a un demi-capot à 200, donc toi, sachant que c'est une voiture qui pointe très fort, je suis... Après, sinon, tout ce qui se croise sur la route, j'ai pas d'exemple en tête, mais j'ai testé contre un RS3 V2 600. Tu t'es fait défoncer par quoi comme voiture ? Un RS3 V2 600 de chez AMK. En deuxième, il est patiné, de coup, j'arrive à suivre. Après, il s'envole. Oui, non, mais... Après, l'RS3 600, c'est dingue. C'est grave. Par contre, dedans, tu vois, ça reste quand même assez linéaire entre... Oui, bien sûr. Par contre, tu vois le compteur, c'est affolant. C'est affolant, oui, oui, c'est affolant, c'est affolant. Mon ancien RS3 600, c'était affolant. C'est une moto, comme ça, t'es là. Mais c'est vrai que ça reste quoi qu'il arrive, un canapé, t'es bien, tu vois. Mais ouais, de toute façon... Après, est-ce qu'aujourd'hui, ça vaut... Enfin, moi, là, maintenant, tout de suite, on te met un RS3. Et ça, tu prends quoi ? Ça. Maintenant, tout de suite, on te met ça et une Golf R, une Golf 7R. Ah bah, ça, à dire. Tu te prends ça à dire. Et j'adore Golf, attention, moi, je fais un... Moi, les Golfs, j'adore. Franchement, c'est des putains de pièces. J'ai une Golf 8 en daily, j'adore Golf, c'est de la putain de bagnole. Oui, oui, bien sûr. Mais j'aime bien un peu les trucs qui sortent du l'eau, tu vois, des couleurs flashy, des options, je ne vois pas tous les jours. Tu repartirais avec une TT ? Non. Non, non, c'est une TT. Même toi, parce que je voulais regarder TT SM14. Non, l'intérieur, c'est pour le gabarit. Ça t'a saoulé ? Ouais, ouais, ça m'a gonflé, ouais. En vrai, ça m'a gonflé, c'est pour ça que je m'en suis lassé. Et puis, ouais, dedans, t'as vu, je suis quand même grand, je suis pas faim. Ah non, t'es pas une arbalète, hein. Donc, non, non, franchement, non. Puis, les TT M43, ce que j'aime pas, c'est que t'as tout le long virtual, t'as rien d'autre à côté. Ouais, c'est débile. Bah, du coup, t'as après, j'ai une chose avec un bagnole, tu vois. C'est quoi la voiture que tu détestes aujourd'hui ? Tu peux plus te la voir ? Genre le modèle que tu peux plus te supporter ? Ouais, je sais pas. Moi, je suis assez polyvalent, j'aime bien tout. Après, voilà, le Toulim, pour les 30 ans, c'est une 911. Oh, non. Ah, je suis pro Porsche. Ah, je suis pro Porsche. C'est un rêve. Soit une 911, soit une GTR. Après, GTR, j'ai très, très peur des clients de voiture. Je suis pas sûr d'assumer, mais ouais, 911. Incroyable. Porsche, c'est trop parfait pour nous. 9,97. Face de Darga 4S PDK. Incroyable. Mais frérot, c'est trop bien comme voiture. Tu vas te lasser à mort. Là, c'est à gauche ou l'autre ? Ouais, ouais, c'est à gauche, frérot. Mais non, mais tu fais vraiment des choix qui sont fous, frérot. Après, on verra pour l'instant. Je veux monter tranquillement. Je vais pas voir tout trop. Mais une Porsche, c'est pas un autre âge. Je fais un petit launch ou quoi ? Ouais, je fais bien un petit launch. Ça marche bien. Attends, parce que là-dessus, il ne faudra pas que plus 15 pour faire un launch. Ouais, c'est une galère. Ça patine pas trop là-dessus, là. Mais t'es sûr que tu vas prendre une 911 ? J'aimerais bien. Attends, on s'excuse. Ouais, on s'excuse. Attends, laisse-le passer. Désolé, désolé. Vaut mieux que tu passes. Crois-moi, mon ref. Vaut mieux que tu passes. Parce que de la manière dont il va arriver dans le rétro, le frérot. Allez, je suis prête. Oh, la merde ! Putain, quand même, elle marche. Super bien ! Ah, t'as fait le draghi ? Alors, je n'ai pas un draghi, j'ai un autre truc et 3 secondes 9, 0 à 100. 3 secondes 9, 0 à 100. Donc, ça commence, ça va être sympa. C'est tout à fait honorable. C'est tout à fait honorable. Après, les launch, c'est la deuxième fois que j'en fais depuis Jucarto. J'en ai fait une le jour où je l'ai ramené pour voir. Et là, un avec toi. Sinon, depuis que Jucarto, je n'en fais plus du tout. Tu dis ça pour la revente ? Je te jure que sur la vie de la Mercedes, oui. J'en ai fait quelques-uns d'origine. Là, tu sens quoi ? D'origine, ça va par contre avec les watts, là. Tu as vu, ça ne bouge pas. Mais quand même pour la mécanique, tu as quand même... Oui, tu ne vas pas en faire tous les jours au feu rouge, mais ça, c'est évident. Ok. Bah, frérot, franchement, c'est quoi ? Avec tout ça, j'ai vraiment hâte de voir ce que sera ta prochaine voiture. Ça va être fou, en fait. Ça va être fou parce que toutes les voitures que tu m'as dit, genre vraiment, genre... En fait, la Porsche... Putain, mais qu'est-ce que tu vas voir après ça ? C'est ça, en fait, le vrai problème. Je sais. J'aime bien beaucoup de choses, après, bon, je vois que je veux essayer BMW. Là, par contre, j'arrête de mentir, il faut que j'essaie BMW. Non, mais prends une BMW, ça, c'est pas le problème. Là, je te dis GTR, je trouve ça incroyable. Après, il y a des voitures, il faut rester aussi dans les budgets. Voilà, ce n'est pas nos limites non plus, tu vois. Oui. Donc, c'est d'évoluer, tu vois, de passer de voiture de 25 à 35, de 35 à 45 et compagnie. Et puis, de monter petit à petit. Après, il y a des voitures qui sont très sympas aujourd'hui qui sortent. Moi, j'aime bien la voiture assez récente quand même, avoir un minimum de confort. Oui. Et puis, mais bon, on verra, mais en tout cas, je te reviendrai avec ta pochette. Avec grand plaisir, mon frère. En tout cas, merci à toi d'être venu. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Je vais filmer ton Instagram quand même, c'est un bon pour donner de la force. Et puis, la famille, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Franchement, moi, je la trouve vraiment très bien. Et puis, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas, comment dire, c'est des budgets qui sont quand même vraiment corrects, qui sont bien. Et du coup, moi, je trouve qu'elle est quand même très belle, cette voiture. Dans cette config, en plus. Qui, elle marche. Elle ne paye pas de mine. Quand tu la vois, tu dis qu'elle est fou, l'origine. Et en fait, quand tu as tapé dedans, j'ai fait, ah ouais, laisse tomber, frère. Bravo, en tout cas, frérot, ton Instagram est ici. La famille, n'hésitez pas à checker la description. Ajoutez-moi sur mes autres chaînes. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut. Sous-titrage ST' 501